Je pense que l'effet de vote avec le moral, ça me rassure d'être dans une réflexion en 3, 2, 1. J'assure aussi la population parce que moi je viens participer avec toute l'équipe de Faux-Armènes pour participer à la défense de la République, à travers les frontières des institutions. Je voudrais que tout le monde me comprenne une fois pour toutes. La mission de la défense, c'est de défendre la patrie. Lorsque nous tous prenons le même langage, nous allons assurer à notre population la paix et la sécurité. Ce qui ne fait pas comprendre que la politique, ce n'est pas la défense. Nous devons faire l'offérence. Ce qui fasse la politique dans le respect des droits. Et celui qui touche au domaine de la défense, celui qui touche au domaine de la sécurité, va menacer la sûreté de l'État. Par conséquent, l'armée, la police, le service de sécurité et la justice vont s'occuper de cela. Et dans l'entretemps, sincèrement, je vous dis merci de votre accueil. Et nous nous mettons au service de la République pour la paix et la sécurité. C'est une période d'élection. J'avons dans les médias à gauche-droite qu'il y a des tensions. En principe, ça ne devait pas avoir des tensions. Ce qu'il faut faire, c'est de respecter ce que le commandant se perd. ... ... ... ...